Alors aujourd'hui on s'en va peindre en aquarelle, le phare qui se trouve là-bas, là-bas à la pointe. Alors on ne connaît pas du tout, je ne connais pas le spot, on n'est jamais allé. On ne peut pas y aller en voiture parce qu'il paraît que c'est trop chemin chaotique, on n'est pas équipé d'un 4x4. Par contre le propriétaire ici nous a dit qu'il y avait un chemin des douaniers qu'on peut faire à pied aussi, qui suit le bord de mer et qui peut nous emmener jusqu'au phare. Alors ça devrait pouvoir se faire, on va voir. Et arrivé là-bas, on va essayer de trouver un spot. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, de touristes qui vont venir aussi nous déranger, on verra bien. Et on va essayer de faire une pratique d'aquarelle pour peut-être réaliser un tableau, mais surtout prendre du plaisir à faire de la peinture sur le motif. Donc c'est parti. Mais juste avant de partir pour cette aventure, j'ai un cadeau pour vous, il s'agit d'un e-book qui s'intitule Palette Parfaite. Ce e-book va vous aider pour tout ce qui a rapport avec la couleur, que ce soit le mélange des couleurs, les harmonies colorées, votre palette de couleurs. Pour l'obtenir, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de la vidéo, c'est entièrement gratuit. J'ai tout mon matériel dans le sac à dos. Alors l'aquarelle, ça ne prend pas beaucoup de matériel, mais bien entendu, il faut que je fasse la vidéo pour vous le montrer, donc ça nécessite aussi bien sûr du matériel de vidéo. Allez, c'est parti, on essaye de se rendre là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On arrive à débarbeler une clôture, mais d'après les traces, c'est par là que ça continue, donc il va falloir qu'on passe. Allez, on y va. On va essayer de les accrocher. Ah, parce que j'ai le truc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais prendre la chute en direct live. C'est méchant ça. C'est méchant ça. Et non, je peux la pousser si vous voulez. Allez, allez, allez. Eh bien, après, combien de marches ? Une heure et quinze. Une heure quinze de marche dans des endroits pas évidents. Oh mon Dieu. Il m'a même filmé là. Il dit, je vais te filmer pour te regarder tomber. Elle n'est pas tombée, malheureusement. Non, mais c'était vraiment parfois ardu. Le chemin n'est pas facile et il faut qu'on retourne en plus. Et alors, on a trouvé le spot. Alors, regardez, voilà le phare. Le phare avec la mer. On voit, on va dire, la route du Cap. Ou le Cap Corse sur la droite. Puisque Saint-Florent se trouve par ici. Voilà Saint-Florent et le Cap Corse en face de nous. Le côté ouest du Cap Corse. Alors, il y a des touristes. J'espère qu'on sera tranquille. Alors, je vais m'installer pour faire une petite aquarelle ici. On va voir si je suis encore capable de faire des aquarelles. Sinon, ça peut t'aider, moi. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'huile. Il y a un petit peu de bar. Les moutons, elles viennent vers nous. C'est bien. Ça va nous rafraîchir un petit peu. Et puis, si on a trop chaud, ben, hey, la plage est juste là. Je vais essayer de rentrer mon paysage dans cette partie-là à droite. Pour pouvoir poser mon aquarelle ici, ma peinture. Donc, allez, c'est parti. Oh, mon Dieu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Disons qu'on a pas mal de... Le phare, on va le passer en hauteur. Je me retrouve avec un paysage assez vertical. C'est carré, mais on verra. Allez, je commence avec le phare et je placerai les autres choses après. Il est en haut à gauche. On a peut-être un arbre avant ici. Vous voyez qu'il sort du cadre ici. OK. Un peu de végétation en descente. Je n'appuie pas beaucoup pour l'instant, mais je vais appuyer après. Voilà, le phare, on va le faire ici. Je le croyais rond. Je le croyais rond, maman. Mais non, il est carré. Donc, on a un petit peu de perspective. Je vais supprimer quelques arbres. Sinon, d'où je suis, je ne vois pas tout comme il faut. Il y a une girouette au-dessus. Une boule. Voilà. La coupole. La base. Et le phare est là-dedans. La lumière est là-dedans. C'est le phare de Fornali. Avec une lampadelle, un panneau solaire. C'est pas mal moderne. Beaucoup d'avant aujourd'hui. Devant le phare de Fornali. Énormément de vent. Un beau mistral. Là, je vais peut-être diminuer un petit peu la quantité de la végétation. Pour laisser voir un peu le phare quand même. Il y en a beaucoup ici. Là, c'est bon. Jusqu'au chemin que nous allons avoir, un petit peu plus bas par là. Donc, c'est par ici où nous avons de la végétation et les grands arbres qui viennent jusqu'ici. Le truc, c'est de travailler vite aussi. Parce que la lumière va changer vite. Vous voyez, par rapport au phique de Barbarie, le chemin, j'aurais dû le faire un petit peu plus haut. Plutôt ici. Et non, pas là. Mais ici, nous avons des rochers foncés. Voilà, en bas, ça sera de l'eau avec peut-être ici un autre rocher dans l'eau. L'horizon. Quelques nuages qu'on pourrait faire aussi là, par là. Et ça, on peut le faire simplement à l'aquarelle. Donc, voilà. Je pense que mon dessin est fait. Reste maintenant à mettre la couleur. Je me suis apporté une petite pince. Ça pourrait être utile que je la mette ici. Là. Mon Dieu. Ça ne tient pas. Ah, ah. Ici, ça va bien. Voilà. Bon. Je vais enlever ce petit godet d'eau. Alors, j'ai oublié d'apporter du papier essuie-tout ou des mouchoirs ou des chiffons. Je n'ai rien de tout ça. Mais heureusement, j'ai ici la serviette de plage et je vais essuyer mon pinceau dessus. On n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre moyen. Allez, on va commencer avec le ciel. Je ne peux pas essuyer pour fermer les nuages. Je ne peux pas essuyer pour fermer les nuages. Sous-titrage FR ? Bon, je ne vous cache pas que c'est quand même assez agréable d'être ici. Allez, on va faire la mer. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, elle est très agitée, elle est très foncée. Ouais, elle ressemble à ça. Ouais. 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 Je suis sur la sarriette. j'imagine que si on prend la mer après et qu'on se suit avec la sarriette on va devenir bleu je ne travaille pas vraiment avec une intention de revenir plusieurs fois plus tard, je refais plus maintenant quand on est que la lumière change vite à cause des nuages, à cause de l'heure qui passe il y a tellement de changements actuellement vraiment que j'aille vite et il faut aussi pour m'aider que je pense quand même à une certaine simplification sinon ça va être beaucoup trop long je profite d'avoir un petit peu ces couleurs pour revenir dans les rochers là où il y en a, comme ceci effectivement partie un petit peu aumorragée le soleil ressort on a des contrastes assez forts par ici le vent a fait tomber une boîte franchement c'est pas la meilleure température qu'on a eue jusqu'à présent ici c'est bon après on a des dans les rochers c'est bizarre j'ai commencé par les avant-plans ou de faire les arrière-plans d'abord c'est un petit peu contraire à ce que je fais d'habitude mais j'y suis allé avec ben sur ce sur quoi j'ai tombé là en regardant là je ne suis pas inquiété de savoir si c'était plus près ou plus loin après je vais mettre des des belles lumières chaude alors une chose me surprend un petit peu je ne suis pas embêté par les fourmis ou des guêpes ah ben il y a beaucoup de vent pour les guêpes c'est vrai là où je suis assis il aurait pu y avoir énormément de fourmis on en a vu beaucoup beaucoup par ici aussi on ne peut pas reproduire chaque rocher exactement pareil la mer prend des belles couleurs parfois mélangées ici un peu plus chaudes un peu plus froides j'ai même oublié parce que maintenant je le vois avec le soleil mais je ne le voyais pas avant j'ai oublié qu'il y avait autant de des fois des verres dans la mer on va essuyer un petit peu là il y a trop liquide bon j'ai aucune idée de ce que ça va donner après on le saura plus tard on va essayer de garder les pales pour les troncs d'arbres aussi alors on va y aller un petit peu plus vert alors j'ai mal aux fesses si j'ai mal au dos il faut que je bouge un petit peu replacer légèrement et c'est là où il faut que je fasse attention à ne pas me retrouver dans une peinture à l'huile où je fais trop de détails donc je vais faire de suite les troncs d'arbres on va essayer d'y aller avec plus encore de simplification les troncs et les branches je vais prendre un pinceau plus mince pour les branches je pense même pour tout je pense je vais changer le pinceau pour un plus petit allez même pour les détails du phare ce sera bien de prendre un petit pinceau là il y avait vraiment un tronc qui était très vertical ici il fait qu'il était quillé je le vois encore alors l'ombre sur le mur du phare a vraiment changé elle est très intéressante actuellement je retravaille le foncier de l'aéreplan je fais ressortir la lumière sur ce plan là et puis je pense que c'est vraiment qu'en mettant des fonds aussi qu'on va pouvoir justement faire ressortir les les lumières mais bon moi je vous le dis déjà selon moi c'est pas une de mes plus belles aquarelles par contre c'est peut-être celle où j'ai le plus de mal à m'installer et peindre d'après aussi le vent le vent qui est très fort très dérangeant ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'aquarelle quand on est habitué à l'huile alors je fonce ici c'est plus foncé que dans le réel ça augmente l'effet de perspective et de lumière voilà on va remettre de la chaleur dans tout ça je vais travailler le phare maintenant je pense que c'est le temps alors je vais peut-être changer mon eau aussi parce que là cette eau est noire voilà allez je vais travailler le phare on va faire tout ce qui est vert lumineux d'abord alors c'est le beau vert qui est ici voilà un petit peu de chaleur donc un petit peu de jaune allez je me dépêche avant que la luminosité change ça sèche très vite je peux tout de suite aller faire le mur le vert foncé le vert très 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 foncé ok 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 Je n'arrive pas à faire des lignes droites, ça courbe tout, là, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, là-haut, là-haut, là-haut. Ça, on peut le foncer encore un peu. Ici, on a quelques petits détails. Voilà, faire ressortir un petit peu plus le mur, le pal du mur. Des fois, j'essuie un peu le pinceau sur ma main. Voilà. Moi, je dirais qu'à l'heure actuelle, ce qui me dérange le plus, c'est le confort de ma position. Donc, je pense que je vais accélérer et finaliser rapidement. avec un petit peu de rosée pour réchauffer certains endroits qui ont, selon moi, été un petit peu trop... trop froid, l'ensemble du tableau. On va finaliser avec quelques orangés, ochre orangés. Ces rochers qui vont dans la mer, qui sont assez typiques ici, que je vois bien. qui sont à la base des rochers au contexte de l'eau. Voilà, je pense que je vais être obligé d'arrêter parce que je commence à faire... N'importe quoi, étant donné la situation, là, je suis très, très mal assis. Oh, mon Dieu, aïe, ah ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Mon genou, les fesses, le dos... J'ai jamais été aussi vieux que maintenant ! Dernière possibilité d'apporter des améliorations, peut-être, c'est... Voilà, de mettre quelques blancs en... grattant un peu le papier. J'ai raté mes figues de barbarie parce qu'il aurait fallu les faire, vraiment, une par une, là là... À la maison, d'après photo, d'accord, ok, là, mais là, là... Non, je pense que... Après, dans les rochers, ici, je peux remettre des lumières, ça peut être très intéressant. Attends, je vais enlever peut-être ma... ma peinture de là. Oh, ça a coulé partout sur la feuille. On va dire que ça arrête là, le tableau. C'est un tableau carré, quasiment. Voilà, je peux maintenant revenir faire des... des belles lumières. Je peux quasiment plus... Je ne peux plus regarder mon modèle, il sort... Le soleil est parti. Allez, on est bon pour la signature, je pense. On va essayer. Une signature toute tremblante. Oh, pauvre. Alors, voici donc une aquarelle qui n'est peut-être pas réussie, mais qui va vouloir... qui va valoir... qui va valoir très, très cher par rapport à l'aventure que ça a été pour la peindre. Voilà l'aquarelle terminée. Du moins, comme j'ai pu la faire dans ces conditions-là, ça n'a pas été évident. Alors, j'espère que cette petite aventure vous a plu. Et si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'est passée cette fois-ci en peinture à l'huile et nous étions au sommet du Montégoal. Merci. Merci.